La Côte d'Ivoire en état d'alerte face à l'épidémie d'Ebola qui a fait 59 morts en Guinée-Conakry. Une réunion interministérielle se tient aujourd'hui même à Abidjan sur la question. 28 000 tonnes de carité sont produites chaque année en Côte d'Ivoire. Une conférence mondiale a démarré à Abidjan pour développer la filière. Et puis la Turquie a abattu un avion de chasse syrien. Il s'agit de l'incident le plus grave entre les deux pays depuis septembre 2013. Bonjour à tous et merci de suivre ce journal. Une épidémie d'Ebola sévit, vous le savez, dans le sud de la Guinée. Et depuis quelques mois, le risque de propagation de la maladie est élevé. Pour parer à toute éventualité, les autorités ivoiriennes prennent des dispositions pour protéger la population. Une réunion interministérielle se tient aujourd'hui pour prévenir le mal. Une épidémie de fièvre Ebola sévit en Guinée-Conakry depuis le début du mois de février 2014. C'est dans la région de Nziré-Corée, à la frontière entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. La maladie a fait 60 morts sur 80 cas détectés. Elle a même déjà atteint la capitale Conakry. Diagnostiqué à Lyon en France, le virus Ebola se manifeste par une poussée de fièvre, des diarrhées, des vomissements, une fatigue prononcée et souvent des saignements. Il figure au nombre des maladies les plus contagieuses et mortelles chez l'homme, avec un taux de mortalité de 90% selon l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Le virus Ebola se transmet par contact sanguin de personnes malades à une personne saine. Fait plus inquiétant, il n'existe à ce jour ni traitement ni vaccin et le personnel médical est la première victime, ce qui menace le bon déroulement des soins dans un pays touché. La fièvre Ebola a déjà visité plusieurs pays, dont la République démocratique du Congo, l'Ouganda, le Gabon, le Soudan du Sud et des symptômes ont été signalés en Sierra Leone. Autre fait préoccupant, l'épidémie d'Ebola présente un risque de propagation élevé, de quoi inquiéter les voisins d'un pays déjà touché. Cette situation a conduit les autorités ivoiriennes à élaborer des stratégies pour protéger aussi bien le personnel médical que les populations civiles. Il s'agit du renforcement de la surveillance épidémiologique, la sensibilisation des populations sur les mesures à observer pour éviter l'épidémie et la mise en place d'équipes de coordination dans la région de Mans. À cela s'ajoute l'appui de l'Organisation mondiale de la santé, de l'Institut national de l'hygiène publique et de l'Institut Pasteur aux directions départementales de la santé des villes frontalières avec la Guinée, allant de San Pedro jusqu'à Odiné. L'épidémie d'Ebola a donc fait plus de 50 morts en Guinée. Il s'agit de l'un des tueurs les plus dangereux de la planète. Les secours s'organisent pour lutter contre ce virus extrêmement contagieux. La maladie aurait atteint la capitale. L'île de Kékédou en Guinée forestière, c'est ici qu'ont été décelés les premiers cas de fièvre Ebola. Depuis son apparition en février, l'épidémie a fait au moins 59 morts. Parmi les victimes, les proches de Bernard Tinkiano, il a perdu 8 membres de sa famille, y compris sa femme enceinte. Mon famille, il est fini maintenant. Non, mon famille, il y a 8 personnes. Il est fini. De nombreux habitants ont été mis en quarantaine en attendant la fin de la construction d'un centre d'isolement qui accueillera les malades. C'est une des façons de contenir ce virus qui provoque une fièvre contagieuse, des vomissements et des diarrhées et qui tue dans la plupart des cas. À Kékédou, comme dans les communes avoisinantes, les personnels humanitaires sont débordés. Chez nous, vraiment, on n'a pas de matière de protection pour ces volontaires-là même et le matériel manque. Le gouvernement guinéen est en état d'alerte. Il a envoyé en urgence des kits de protection en partenariat avec Médecins Sans Frontières et s'efforce de sensibiliser la population. Mettre un périmètre de surveillance par rapport à ces zones-là et dicter, faire comprendre aux populations les mesures élémentaires d'hygiène, de consommation, de partage d'aliments, d'habits, de matériel, de manière à ce que l'épidémie reste circonscrite. Pour le moment, il n'y aurait pas de fièvre Ebola à Conakry. Les services sanitaires sont à pied d'oeuvre. Toutes les mesures sont prises pour contenir l'épidémie qui inquiète aussi les pays voisins de la Guinée. Le Libéria, la Sierra Leone et le Sénégal qui ont lancé des dispositifs de surveillance. Le virus Ebola aurait fait cinq morts dans le nord du Libéria voisin, près de la frontière avec la Guinée, d'où est partie la maladie. Les pays limitrophes se préparent à la riposte. Un cas serait même détecté au Canada. La tuberculose, une maladie qui fait des victimes à travers le monde. En 2012, plus de 8 millions de personnes ont développé la tuberculose et plus d'un million en sont mortes. La tuberculose peut être soignée, mais chaque année, 3 millions de personnes ne reçoivent pas les soins nécessaires à leur guérison. La journée mondiale de la tuberculose, de la lutte contre la tuberculose a été célébrée hier. Chaque année, près de 9 millions de personnes développent une tuberculose active et pas moins de 2 millions succombent à la maladie, selon l'OMS. L'Organisation mondiale de la santé et le partenariat ALT à la tuberculose sont sur la brèche chaque année pour la promotion d'une journée dédiée à la lutte contre la pandémie. Sur les 9 millions de malades annuels, le tien n'a pas encore accès au système de santé. Et cette journée donne le lieu de mettre en œuvre des actions et multiplier les partenariats afin de permettre à ces 3 millions de malades d'être pris en charge. Une journée alors pour sensibiliser en dépit des progrès réalisés. La mortalité liée à la tuberculose a diminué de 45% dans le monde depuis 1990. Mais il y a encore des efforts à faire, surtout au niveau des pays pauvres, où l'on enregistre plus de 95% de décès dus à la tuberculose. Une maladie qui figure toujours parmi les 3 premières causes de mortalité chez les femmes âgées de 15 à 44 ans. En Côte d'Ivoire, plus de 25 294 cas de maladie ont été enregistrés, donc 60% de formes contagieuses. La cérémonie officielle, notons-le, aura lieu le 5 avril prochain. Et puis Charles Blégoudet comparaîtra jeudi prochain pour la première fois à la CPI. Il se présentera devant le juge unique de la chambre à préliminaire 1. La première audience de comparution de Blégoudet sera l'occasion de vérifier son identité et la langue dans laquelle il pourra suivre les procédures. Ensuite, il sera informé des charges apportées à son encontre. Rappelons que Charles Blégoudet, transféré à l'AE samedi dernier, est poursuivi pour sa présumée responsabilité engagée dans la crise post-électorale de 2010-2011. La septième édition de la conférence mondiale du carité a démarré hier, une conférence qui se tiendra sur trois jours pour relancer la filière carité en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, qui produit 28 000 tonnes de carité par an, occupe la cinquième place mondiale. Le carité est un produit de plus en plus prisé par les multinationales qui œuvrent dans le domaine du cosmétique. Le carité produit de deuxième transformation en Côte d'Ivoire après l'amende obtenue de la noix. Une autre référence de l'agriculture ivoirienne, cinquième producteur mondial sur 21 pays avec environ 40 000 tonnes et un potentiel de 150 000. Sur trois jours, les collectrices de noix, 12 000 en Côte d'Ivoire réparties dans 800 groupements féminins, les acheteurs, les exportateurs et les industriels venus du monde entier vont échanger, mutualiser leurs expériences pour assurer la compétitivité du carité africain sur le marché international à travers la problématique, la durabilité de la filière carité en Afrique et dans le monde. En Côte d'Ivoire particulièrement, la durabilité commence par la place de la femme dans la filière, d'où le plaidoyer de Mme Anne Ouleto. Le carité poussant à l'état sauvage, seules les femmes savent maîtriser les raisons favorables pour le ramassage et donner ensuite au carité, dans des conditions hélas très difficiles, sa première forme utilisable. Autre piste de réflexion pour résoudre la question de la durabilité, en Côte d'Ivoire, les défis à relever en amont de l'activité industrielle du carité. La préservation et la gestion des peuplements de l'arbre à carité, la domestication par l'amélioration génétique et la maîtrise des techniques de multiplication végétative, le renforcement des capacités des collectrices et de leurs organisations, l'amélioration du taux de transformation, l'organisation et le développement du circuit de commercialisation. Un début de réponse à l'organisation et au développement de la commercialisation, l'exposition des produits issus du carité. 41 stands vont exposer, 72 heures durant, les produits de la filière carité et ses démembrements. Ouverte ce lundi, la rencontre d'Abidjan, la septième du genre depuis l'avènement de Global Alliance Carité, va clore ses travaux le mercredi 26 mars prochain. Tout Ivoirien, quel que soit son rang social, a le droit de s'informer. C'est ce qui ressort en tout cas du forum d'échange qui s'est tenu lors du cinquantenaire de l'AIP, l'agence ivoirienne de presse, thème de ce forum, médias et droits du citoyen. La presse tant écrite qu'audiovisuelle a pour rôle principal informé rapidement et efficacement sur les faits et événements dans le monde. Une conférence sur le thème « médias et droits du citoyen » développée à la faveur du cinquantenaire de l'agence ivoirienne de presse AIP pour nous éclairer davantage. Selon la conférencière, le citoyen a le droit de s'informer afin de participer aux décisions de son pays. Cela est possible grâce aux journalistes souvent confrontés à des difficultés dans l'exercice de leurs fonctions. La loi 2013-867 du 23 décembre 2013 relative à l'accès à l'information d'intérêt public qui va non seulement aider le citoyen lambda à avoir accès à l'information, mais faciliter le travail des journalistes aux sources d'informations. Par ailleurs, le droit à l'information est soumis à de nombreuses contraintes liées à la pauvreté. La population démunie n'a pas toujours accès à l'outil de l'information. Tous citoyens ont droit à l'information, surtout même les plus démunis. Et sur ce point-là, le conférencier, le docteur Kamagate, a exhorté que quand bien même les populations sont pauvres, l'État doit faire en sorte que ces personnes-là aient droit à l'information. Ce que je retiens clair, c'est que l'information est un droit fondamental et les radios de proximité sont un outil majeur pour décentraliser cette information. Le droit à l'information, plus qu'un droit, c'est un devoir pour les citoyens. Le reportage de Franck Quadio était commenté par Franck Quadio. 38e réunion du scoutisme féminin, la mission de l'Association mondiale des guides et des éclaireuses est de favoriser le leadership féminin africain. On en sait plus avec Franck Quadio. En 1907, par l'aude de Stephen Baden-Powell à Londres, en Angleterre, le scoutisme est un mouvement à la base fait uniquement pour les jeunes garçons. Les jeunes filles ont cependant commencé à s'intéresser à ce mouvement et en 1910, naît l'Association mondiale des guides et des éclaireuses AMGE. Pour la 38e réunion mondiale du comité africain de cette association, la Côte d'Ivoire, place forte du scoutisme en Afrique, est choisie. C'est la Fédération Ivoirienne du Scoutisme Féminin. Nous nous battons ici en Côte d'Ivoire pour aider la fillette, la jeune fille et la femme à se développer pleinement et agir pour le développement aussi de sa société. Une rencontre donc pour réfléchir sur les préoccupations de la Fédération Ivoirienne du Scoutisme Féminin, préoccupations à soumettre à la Conférence mondiale qui se tiendra à Hongkong du 5 au 9 juillet prochain. Une vision que vont partager d'ailleurs les pays participants à ce rendez-vous d'Abidjan. L'AMGE qui, selon Kwasi Evelina, commissaire fédérale, a d'ailleurs une grande audience auprès des Nations Unies. L'AMGE est un organe consultatif au niveau de l'ONU. C'est-à-dire que toutes les voix des jeunes filles dans nos pays, dans nos villes, sont relayées dans tous les continents. Et l'AMGE qui a sa conférence mondiale également, recueille toutes ces informations, tout ce que les jeunes filles du monde entier désirent et leur relais au niveau de l'ONU. L'Association mondiale des guides et des éclaireuses compte 32 pays membres sur le continent. Et plus près de 100 personnes ont péri dans le naufrage d'un bateau ramenant des réfugiés congolais d'Ouganda en République démocratique du Congo. Selon le HCR, le drame a eu lieu sur les eaux du lac Albert à la frontière entre les deux pays. Sur les eaux du lac Albert, les recherches se poursuivent après le naufrage d'un navire qui transportait quelques 250 passagers. Pour l'essentiel, il s'agissait de réfugiés congolais qui avaient décidé de quitter l'Ouganda pour rentrer en RDC. 98 corps ont été repêchés. De la rive, 41 survivants assistent impuissants aux recherches. Le drame a eu lieu alors que les autorités ont lancé une campagne contre les dangers de la traversée du lac. 529 partisans du président islamiste Mohamed Morsi condamné à mort par un tribunal égyptien. Et ce, pour des violences commises durant l'été. 17 autres ont été acquittés. Il s'agit du plus important procès depuis le début de la repression des pro-Morsi. 700 pro-Morsi seront jugés aujourd'hui même. Et puis selon l'ONU, les peines de mort en masse en Égypte violent le droit international. Cette brève avant de nous dire au revoir. Le glissement de terrain dans un village du nord-est des États-Unis a fait 14 morts. Et 108 personnes sont portées et disparues. Voilà, c'est sur cette information que s'achève à ce journal. Vous aurez d'autres informations à 19h30. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada